Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Footpack pour un nouvel épisode de La Colleque. Aujourd'hui, on reçoit Kylian à la maison, un supporter du SCO. Est-ce que tu peux te présenter ? Salut à tous, moi c'est Kylian, supporter du SCO depuis que j'ai 10 ans à peu près. Ça fait une quinzaine d'années du coup, un peu par hasard parce que moi je suis breton, donc j'ai pas de fan ni à Angers ni rien, mais c'est Angers qui m'a attiré dès le plus jeune âge. Ah ça, avec le barbeau breton je suppose ? Peut-être les couleurs, oui. Ça doit être le seul lien entre les deux. Et donc ça fait depuis combien de temps que tu collectionnes les maillots maintenant ? Je collectionne depuis l'été 2019. J'ai commencé en fait pour le centenaire du club, où au début j'avais commencé à faire maillot domicile, maillot extérieur de chaque saison. Et au final j'ai commencé à acquérir des maillots portés et du coup c'était tout de suite plus intéressant. Du coup je suis parti sur les maillots portés, j'ai laissé tomber les maillots domicile extérieur. de chaque saison. Donc ça fait peu de temps et là tu as déjà une grosse collection ? T'as aidé à combien de maillots actuellement ? Là je suis à 230 en ce moment. Donc j'ai commencé à en avoir beaucoup, j'en ai récupéré beaucoup avec des supporters en juin. Et du coup c'est vite monté. Mais là ça stagne un peu parce que j'essaye d'en avoir le plus, enfin des modèles forcément qui me manquent. Et puis tous les joueurs, j'aimerais bien avoir le plus de joueurs différents aussi pour retracer vraiment l'histoire du score. Et avant que tu nous présentes les belles reliques que tu nous as amenées, comment tu arrives à les récupérer ces maillots ? Bah il y a plusieurs moyens. Après c'est surtout au fil des années, on a forcément des contacts qui se font avec d'autres collectionneurs. Alors maintenant chose compliquée, tu vas devoir nous sélectionner 5 maillots parmi ta collection. Ok ok, chose compliquée, ouais t'as raison. Mais je vais commencer par un maillot de Coupe de France. Donc celui-là il a été porté par Ludovic Gamboa. Et je l'aime beaucoup parce que déjà le score est allé en demi-finale cette édition-là. Et il est particulier parce qu'à la base c'était un maillot manche longue. Sauf que Ludovic Gamboa il a coupé les manches avant le début du match. Parce qu'il avait plutôt l'habitude de jouer en manche courte. Donc voilà, ça fait un maillot vraiment unique que je suis bien content d'avoir récupéré. Alors pour le top 4, un autre maillot de Coupe. Là c'est la Coupe de la Ligue de Matteo Pavlovic porté à Amiens. Et je l'aime bien parce que c'est le dernier maillot de la Coupe de la Ligue porté par Angers vu que la Coupe de la Ligue s'est terminée cette édition-là. Et il n'y a pas beaucoup de maillots de Coupe de la Ligue d'Angers vu qu'on s'est rapidement fait éliminer chaque saison. Donc les maillots de Coupe de la Ligue d'Angers sont assez rares. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup Matteo Pavlovic aussi. Je vais me permettre de la récupérer parce qu'Angers, ils sont équipés par Capa depuis 2013. Et je trouve qu'au niveau des maillots, c'est plutôt des réussites concernant Capa. Et j'aurais aimé voir ton avis là-dessus. Moi je suis très content de Capa aussi parce que franchement tous les ans, ils nous font des maillots quand même plutôt pas mal. Celui que tu as sur toi d'ailleurs. Celui du centenaire en 2019. Troisième, ça se corse là, c'est plus compliqué. Je vais prendre le maillot de Bati Santamaria. Donc porté à domicile en 2019. Et du coup, c'est le seul maillot où le joueur est venu me le redonner vraiment en coup de sifflet final directement. Donc je suis sûr à 200% qu'il est porté. Donc c'est forcément un beau souvenir d'avoir Santamaria, un joueur que j'aime beaucoup. À la fin du match, enlever son maillot et venir le donner forcément. Tu l'avais contacté avant ? Je l'avais contacté avant, oui. D'accord. Il savait que je serais là. Et du coup, il a tenu sa promesse tout de suite après le coup de sifflet final. Et tu te sentais comment avec ta fillet le maillot ? Très content. Comme si tu avais gagné la Coupe de France. Oui, presque. Non, mais c'est vrai que ça fait super plaisir. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un gros travail de recherche et tout. Les maillots aussi. Et donc là, d'avoir un joueur qui vient comme ça, c'est super. Enfin, c'est sympa de sa part aussi. Donc non, j'étais super content. Je regarde un très bon souvenir. Même aujourd'hui encore. Et tu disais que c'était un gros travail de recherche. Avec toi, tu nous as ramené ? Oui, j'ai ramené mes petites fiches. Un petit calepin que tu peux nous montrer. C'est qu'une partie, mais... Qu'une partie en plus. Les archives sont grandes. Non, par exemple, pour toutes les saisons, du coup, je note chaque maillot. Combien de fois il était porté, par qui il a été porté. Donc voilà, pour les maillots de gardien, de coupe, ça évite de revenir à chaque fois sur tel ou tel match. Et d'être sûr directement s'il est vraiment porté. Si un jour, il y a quelqu'un qui essaye de me vendre un maillot vert qui a été porté contre Paris, c'est pas possible parce que je sais qu'il a été porté que six fois et pas contre Paris. Donc voilà, il y a ça pour tous les saisons. Pour le top 2... On va passer sur le côté vintage ou on est encore sur le côté capable ? Non, ça va être le maillot de la montée en 2015. Donc forcément, il était obligé d'être dans le top 5. Donc voilà, de Guillén Gossot, le premier buteur du match en plus. C'était contre qui ? Contre Nîmes à domicile à Angers. Guillén Gossot ouvert le score, donc il fallait une victoire pour monter. Il a montré la voie. Tu les portes généralement tes maillots ou c'est vraiment que pour la collection ? Il y en a certains que je porte quand même. Après, il y en a beaucoup que je ne porte pas non plus. Mais si j'arrive à le mettre et que j'en ai en plusieurs exemplaires aussi, forcément, ce maillot-là, je ne le mettrais pas. Un maillot de Coupe de France, je ne le mettrais pas non plus parce que ça serait dommage de l'abîmer. Après, un maillot domicile que j'ai en plusieurs exemplaires, oui, je peux le porter. Je peux le porter pour faire du sport. Ok. Et tu les conserves comment tes maillots de foot ? Alors, il y en a qui sont sur les portiques comme ça, pendus. Ceux qui sont encore plus rares sont à l'abri de la lumière, bien isolés dans un petit coin. Et puis, j'en ai d'autres qui sont un petit peu pliés et que je remets sur portique par moments pour éviter qu'ils s'abîment de trop. Il y a un petit roulement qui se fait. Donc, voilà. Mais ça prend un peu de place quand même, 230 maillots. Très clair, tu as une pièce chez toi à titrer au maillot. Ouais, c'est dans la chambre d'amis. Donc, les gens qui viennent dormir chez moi dorment avec les maillots. Mais oui, ça prend un peu de place quand même. Mais non, je n'ai pas une pièce à titrer. Je n'ai pas encore le droit, peut-être un jour. Et on va terminer ce top 5 avec une belle relique. Voilà, donc forcément un maillot vintage. C'est le plus ancien de ma collection, qui date de la saison 79-80. Donc, forcément une petite relique. Moi, je ne sais pas qui l'a porté par contre. J'ai pas réussi. J'ai plusieurs doutes. Donc, dans le doute, je préfère ne pas me dire quel joueur l'a porté. Vu qu'avant, les joueurs n'avaient pas de numéro attitré pour toute la saison. Du coup, il a été porté par le numéro 3. Bon flocage à l'ancienne. Ouais, en petite feutrine. Et comment tu l'as trouvé ? Alors celui-là, c'est un... Si je ne dis pas de bêtises, c'est le petit-fils d'un joueur qui jouait à l'époque à Angers. qui m'avait contacté et qui l'avait retrouvé chez son grand-père. Mais son grand-père ne savait plus qui l'avait porté exactement. Il avait plusieurs maillots d'Angers et il a bien voulu se séparer de celui-là pour me faire plaisir. Un grand merci. C'est sympa. Bah oui, il y a des belles... Et comment il s'appelait, ce joueur ? Son petit-fils n'a pas voulu me dire, justement. Pour regarder... Il y a plusieurs maillots comme ça. Même si j'ai un maillot de la N2, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai ramené. C'est lequel ? Ça doit être sur. Ouais, la N2, mais pareil. Un gros pitch. Ouais, bon. Pas très, très discret. Mais voilà, c'est bien quand même d'avoir un petit maillot de l'équipe réserve. Mais je ne sais pas pareil qui l'a porté parce que le joueur ne voulait pas dire qui l'avait porté. D'accord. Et là, tu m'as présenté pas mal de maillots qui datent des années 2010. Ouais, plutôt récentes. Pas trop de vintage. Pourtant, je vois que tu en as ramené. T'as une préférence pour les maillots récents plutôt ? Bah moi, forcément, il me rappelle plus de souvenirs parce que je n'ai pas connu Angers sous ces maillots-là. Donc forcément, je suis attiré plus par cela. Mais c'est sûr que quand on reçoit un vieux maillot comme ça, c'est toujours… Ça a notre charme aussi complètement. Même quand on voit un maillot de gardien avec les coudières directement intégrées. C'est énorme. C'est des maillots où on a du mal à croire qu'ils ont été portés, mais c'est une toute autre époque. Et sinon, il y a aussi d'autres maillots ? Ça, c'était en Coupe de France, la Coupe de France 91. Ça serait triste que tu partes sans nous avoir montré un maillot du Harig du score quand même. Ouais, c'est vrai, du Harig. C'est quoi, joli le sport ? Et celui-là, il est de quelle année ? 91, celui-là. Porté en 90 pour la Coupe de France 90-91. Et toi, l'équipementé que tu as préféré, ça reste Kappa ? Ou tu as du loto aussi qui faisait du bon boulot ? Loto faisait quand même du bon boulot. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, ce maillot-là, il doit parler à plein de supporters en France et même à l'étranger. Parce que l'auto, ils avaient l'habitude de faire des maillots déclinés pour plusieurs clubs. Mais d'une autre couleur, je sais que, par exemple, Sochaux a joué avec lui-même. Mais au lieu du blanc, c'était du jaune. Toulouse aussi, à un moment, a joué, c'était du rose au lieu du blanc. Du coup, il faisait des beaux maillots. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien celui-là. Mais c'est vrai que c'était moins propre au club, vu qu'il était décliné à plein de clubs différents. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner le maillot que tu rêverais d'avoir ? Celui de Steve Savidant, je pense quand même. Un maillot de Savidant, ça serait le summum de ma collection. Après, si je trouve un maillot de la finale de la Coupe de France, je prends aussi, bien sûr. Mais non, un maillot de Steve Savidant, ça serait vraiment le Graal. Il serait encadré, celui-là, et il ne bougera pas. Merci beaucoup, Kylian, de me d'avoir apporté toutes ces belles merveilles. Merci à toi pour l'invitation. C'était cool de parler maillot et tout. Forcément, ça prend une grande partie de mes journées. Donc, venir en parler comme ça, ça fait plaisir. Nous espérons que tu passes la barre des 300 maillots et que tu trouves le maillot de Steve Savidant. Là, ça serait magnifique. Quant à nous, la vidéo s'arrête maintenant. Merci à toi, Kylian, d'être venu à Nantes pour nous montrer ta belle collection. Dans les commentaires, vous nous dites quel club et quel collectionneur vous voudriez avoir. On se dit à la prochaine sur YouTube. ... ... Merci.